Bonjour Mamoudoussi Albert. Bonjour. Vous êtes journaliste et analyste politique. Mamoudoussi Albert, quels commentaires faites-vous sur le dernier discours du nouvel an du chef de l'État, Makissal ? Disons que le président s'est adressé à son peuple. Il a montré quand même la reconnaissance qu'il a. Il a, vis-à-vis du peuple sénégalais, voulu avoir confiance durant deux mandats. Maintenant, sur la forme, probablement le président a montré un visage, en tout cas, qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Il est moins agressif, moins jovial, moins serein que d'habitude. D'habitude, il était plus enthousiaste, plus provocateur, des fois même plus rassurant. Donc, on a l'image d'un président, en fin de mandat, qui peut-être quitte avec des regrets, avec des émotions, au niveau de la forme. Maintenant, dans le fond, il a abordé, évidemment, le plan Sénégal-MR. Non, je ne peux pas être rassuré ou pas assuré. J'écoute, j'essaie d'analyser, mais c'est un président qui a fait deux mandats, qui quitte le pouvoir. Il y a un bilan positif et négatif. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, je suis rassuré par rapport à l'avenir du Sénégal. Le Sénégal suscite beaucoup, beaucoup d'inquiétudes, aussi bien sur le plan politique que sur le plan social et économique. Donc, je suis partagé entre quelqu'un qui a écouté un président de la République, qui quitte le pouvoir, et un avenir qui s'annonce très, très difficile pour son successeur. Vous ne le considérez, vous, pas comme beaucoup d'observateurs de discours de campagne au profit du candidat Amadouba ? Non, pas vraiment de manière directe. Il n'a pas évoqué la présidentielle sous la forme de soutien ou sous la forme d'une campagne électorale. Ce qui est peut-être noté, c'est l'aspect électoraliste. Il a fait un bilan pour dire qu'il a fait plus et mieux que ses prédécesseurs, qu'il faut continuer sur la trajectoire de l'émergence. Entre les mots, on sent quelqu'un qui souhaiterait une continuité de son œuvre. Donc, même les réalisations, à la limite, ont pris une dimension électoraliste. Parce qu'à aucun moment, le président n'a évoqué les difficultés qu'il a rencontrées dans la mise en œuvre du plan Sénégal. Il n'a pas évoqué l'état réel de l'économie du Sénégal. Il n'a pas évoqué également la souffrance sociale et économique. C'est pour vous dire qu'il a défendu son bilan. Maintenant, l'analyse, la réalité, la rupture entre le discours et la réalité, pour moi, c'est une faille du discours du président. Dans son discours, Mamadou C. Albert, il a invité les candidats à l'élection présidentielle du 25 février à œuvrer pour un déroulement dans les meilleures conditions du scrutin, à cultiver la paix, à avoir de la retenue. N'a-t-il pas raison, au regard des violences ayant eu lieu ces dernières années ? Pour moi, l'appréciation du président sur les événements de juin me laisse sur ma faim. Les événements de juin, ce ne sont pas des événements qu'on peut réduire à une casse ou à une violence sociale. Il y a un message de la jeunesse, il y a un message par rapport à la gouvernance politique et économique. Le modèle démocratique sénégalais, il est en crise. Donc la lecture que le président fait en réduisant ces événements aussi importants à une casse sociale, et de l'autre côté également, le fait qu'il confonde le populisme et les extrémismes avec son opposition, ça c'est pour moi une difficulté dans le discours du président, qui n'est pas du tout rassurant. Vous ne pouvez pas faire de l'amalgame entre les radicaux islamiques, les extrémistes, les populistes, et une opposition républicaine qui lutte pour prendre le pouvoir. Donc ça ne rassure pas en tant que discours. Il y a aussi la violence, mais la violence c'est l'État qui l'organise, c'est l'État sénégalais qui a créé cette tension autour de Ousmane Sonko, du PASTEF, de l'opposition. Les interdictions parmi systématiques des manifestations, c'est tout ça qui a créé des tensions. Et le président, il devrait avoir un regard beaucoup plus distant, ne pas accuser systématiquement l'opposition. Il y a une part de l'État, c'est l'État qui est le facteur le plus déterminant dans le déclenchement de ces violences-là. Et c'est pour ça que tout le monde est inquiet par rapport à 2024. Il n'y a pas de dialogue sérieux entre le pouvoir et l'opposition. Tout est fragile, ça peut basculer d'un moment à l'autre. Maintenant c'est vrai, s'il appelle à la responsabilité, je pense que l'État a la principale responsabilité, surtout lui, il doit garantir une organisation transparente, libre et démocratique. Donc il y a des efforts à faire ? Je pense qu'il a, bon, quelques semaines. Il faut qu'il rassure, par son action politique, par l'APR, le ministère de l'Intérieur, qu'on crée les conditions pour mettre tout le monde dans un climat de sérénité. Qu'on laisse un scrutin libre, qu'on laisse les Sénégalais voter et que librement, le peuple souverain choisisse son président. Je pense que le chef de l'État, quand même, il a une grosse responsabilité quant à l'organisation de ce scrutin-là. Maquissal a-t-il répondu aux attentes des citoyens durant ses deux mandats en termes de politique de développement social ? Non, je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. C'est vrai que tout le monde salue les réalisations, les infrastructures, le volet social, l'appui à la consommation, les augmentations. Mais ce n'est pas ça. La plainte des Sénégalais, c'est le décalage qu'il y a entre les infrastructures et les conditions de vie des Sénégalais. C'est ce divorce-là qui fait que les Sénégalais, même s'ils disent que vous avez bien investi, mais ils vous disent en même temps que nous, on est dans la souffrance. C'est ce déclinibre-là qui fait qu'il y a un déficit de confiance des Sénégalais. C'est pour ça aussi qu'on a sanctionné le pouvoir local, aux législatives, cette tension qu'on voit un peu partout dans le monde du travail ou dans l'informel. Je pense que le président n'a pas tenu compte de cette dimension sociale de la crise. Il met trop l'accent sur les réalisations, alors que le fond, c'est comment avoir une économie endogène forte. Laisse-t-il en Sénégal, comme il le prétend le dire, sur le chemin de l'émergence ? Non, pour moi, en tout cas, je n'ai pas la même lecture de l'émergence que le président. L'émergence, c'est le facteur humain. C'est le facteur humain qui est la base de l'émergence. Et si vous regardez le facteur humain, bon, les Sénégalais qui ont de l'emploi ne sont pas qualifiés, les diplômés ne trouvent pas du travail, l'agriculture, les secteurs névralgiques n'émergent pas. On n'est pas du tout dans cette perspective de l'émergence. Mais si l'émergence veut dire de grosses infrastructures, on est loin. On est loin de celle de vous regarder. Pourquoi on dit que l'Inde est émergente, la Chine est émergente ? C'est parce que c'est des économies endogènes qui se développent en interne et qui vont à la recherche du marché international. L'émergence, c'est la compétition dans le marché. Mais nous, dans quel marché on compétit ? On n'a pas réellement une compétition sur le marché, que ce soit international, que ce soit au niveau de l'Afrique. Il annonce par ailleurs la création d'une fondation. Quels commentaires en faites-vous, Mamadou Si'Albert ? Je trouve que c'est bien qu'un ancien président crée une fondation. Il y en a beaucoup à travers le monde des présidents qui gèrent des fondations. C'est une bonne chose que le président s'investisse dans une fondation. Maintenant, pour moi, il faudra que le président Macky Sall intègre comment il peut accompagner le futur président de la République. C'est là où j'attendais le président qu'il puisse avoir une fondation pour s'occuper de la démocratie, pour des institutions. C'est ça la priorité de l'Afrique. Je vois mal comment il peut faire plus que les autres présidents avant lui dans une fondation. Il va être un acteur de l'aspect civil, alors qu'on attend plutôt le président au niveau de la gouvernance politique et économique. C'est important. L'étape du contrôle des parrainages a été ouverte samedi dernier avec un passage de 20 candidats. Au terme de la journée, plusieurs ont été recalés. Peut-on dire que ce processus a été une bonne option ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Au contraire, au contraire, nous laisse croire que la loi de parrainage est un blocage à la démocratie. Beaucoup vont être éliminés parce que l'application de la loi sur le parrainage va éliminer tous les petits partis, les partis moins. Ça va être une lutte entre les grands partis, les grandes coalitions. Je crois qu'à ce niveau-là, les premiers indicateurs montrent qu'il faudra tôt ou tard s'asseoir et discuter sur la loi sur le parrainage et voir quelle est la meilleure option. Ce n'est pas seulement le parrainage qui est le problème. Quelle est la meilleure option ? La meilleure option, c'est de rediscuter, s'asseoir, sur c'est quoi un parti politique. Dans notre constitution, on vous dit que les partis sont habilités à compéter. C'est les principaux acteurs. Mais si on ne s'entend pas sur qu'est-ce que c'est qu'un parti, qu'est-ce que c'est qu'un programme, on aura toujours ces mêmes problèmes. Je pense que ça, il faut discuter pour voir quels sont les types de courants qu'on peut avoir, qu'on peut accepter. Mais aussi sur le financement des partis. On a mis la charrue avant les bœufs. Si ce n'est pas au niveau de la présidentielle qu'il faut agir, c'est au niveau même de l'organisation des partis politiques. Si on n'arrive pas à trouver un débat serein sur les partis, sur la nature des partis, la nature des programmes, l'organisation des jeux politiques, pour moi, si on arrivait à avoir, pourquoi pas revenir à la méthode de Senghor ? C'est-à-dire qu'on a des libéraux. On prend le meilleur parti des libéraux. Celui qui a tant de députés, tant d'élus locaux. Les socialistes, la même chose. La gauche, la même chose. Je pense que c'est cette approche-là, pour moi, qui serait plus importante. Et ça permettrait aux gens d'aller à la présidentielle avec des programmes, avec des projets de société. Mais là, avec 93 candidats, vous voyez bien qu'il n'y a aucun projet de société derrière. Sinon, peut-être pour le cadre de cinq coalitions. Le cas Ousmane Sonko, avec l'absence justifiée ou pas de son mandataire, n'est-il pas à surveiller ? Mamadou Céalbert, peut-il y avoir une surprise ? Je crois que la surprise n'est pas à exclure. Sonko peut participer si le Conseil traite son dossier. Parce que quand même, c'est un dossier inédit. Il faudra que le Conseil accepte réellement d'étudier la candidature d'Ousmane Sonko. C'est un cas assez rare dans notre histoire. Et si c'est le droit et la justice qui sont mis en avant, Ousmane Sonko devrait participer. Et maintenant, si, par malheur, le Conseil refusait de recevoir même son dossier, là, c'est clair qu'Ousmane Sonko ne pourra pas participer à la présidentielle. Merci d'avoir répondu à nos questions, Mamadou Céalbert. Merci, Mamadou. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Et analyste politique. Et analyste politique.